Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur la carabine à plomb, carabine à air. On peut les classer en quatre catégories. Tu as les deux premières, tu as les 177, puis les 22. Tu as après ça, les selles bonbonnes, préchargées, comme celle-ci. Ils appellent ça au... comment est-ce qu'ils appellent ça? Au PCP, c'est ça. Puis, tu as celles aussi, les fameuses, dont le canon casse. Il y a une bonne différence entre les deux armes au point de vue précision et efficacité. La raison, c'est pas compliqué, c'est que celles dont le canon casse, OK, tu as un joint, ce qui veut dire que le télescope est monté à l'extérieur du canon. Tu as toujours des petits louss dans le joint. Et de deux, celles à gros ressorts, en plus, plus la carabine est performante, et bien plus le ressort est puissant, et plus le mécanisme que le ressort fait actionner, il est plus lourd. Ce qui fait que, à chaque détonation, le télescope, il mange un bon coup. Ce qui fait que c'est souvent désajusté, même si ça peut aller jusqu'à briser certains télescopes des bas de gamme. Tandis qu'un modèle comme ça, OK, avec une bonbonne préchargée, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme de ressort. C'est tout simplement... c'est un petit... regardez, regardez, c'est un verrou, voyez-vous. Donc, pour l'armer, je fais ça, je mets un plan, je ferme, je remets un plan, je ferme. C'est le seul petit ressort qu'il y a, ça reverrait à quelques livres. Ce qui fait que, comme je vous le dis, c'est très stable lors de la détonation. Puis, aussi, si je reviens au calibre, dans le fameux 167, on parle d'un calibre 17, puis, comme ici, c'est un calibre 22, il y a une différence de 5 points. Ce qui veut dire le plomb, le poids du plomb. Si tu prends un 167, ça joue autour de 10 grains. Tu en as des plus légers et un petit peu plus lourds. Tandis que le 22, tu joues autour de 20 grains. Tu as le double de poids. Puis, tu roules toujours à 1000 pieds par seconde. Comme celle-ci, elle est vendue pour 1050 pieds par seconde. Puis, maintenant, il y a les fameux 167 à 1500 pieds par seconde. C'est trop vite, dans le sens qu'il n'y a aucune précision, étant donné que le plomb, c'est mou, il se déforme dans le canon. Puis, c'est impossible de grouper avec les 1500 pieds par seconde. Ils ont passé 50 pieds. Puis, même à 50 pieds, ce n'est pas terrible. Ça peut faire des groupes d'un pouce et demi. Tandis qu'un modèle comme ça, la précision de ça, c'est qu'une carabine qui casse fait à 100 pieds, ça, ça le fait à 200 pieds. Puis, la trajectoire de ça, c'est 2 pouces à 200 pieds. Ça veut dire que j'ajuste 2 pouces à 100 pieds plus haut, à 200 pieds, à la rive de dents. En ce moment, le télescope, je l'ajuste pour 30 pieds, étant donné la distance du télescope aller au canon. Cette distance-là fait que, si à 30 pieds, je tire centre, à 100 pieds, je vais tirer 2 pouces trop haut, puis à 200 pieds, je retombe dedans. Donc, on peut dire, on parle de 200 pieds pour la trajectoire, mais on dirait genre la portée efficace, 200 pieds. C'est sûr, il faut être un tireur d'élite pour tirer à 200 pieds, genre une perlerie. Je ne pense pas d'en essayer, mais aller jusqu'à 100 pieds, une tête de perlerie bien appuyée, il n'y a aucun problème avec ça. Ça fait que tout à l'heure, de toute façon, je vais procéder à des essais, je vais faire des groupings. Ça fait qu'à part ça, s'il y a autre chose, je vais y revenir. OK. Ah, OK. OK, 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 on pense à autre chose. La force de frappe, une 177, avec un plomb de 10 grains, un peu plus lourd que la normale, ça joue entre 14 et 15 pieds livres. Tandis que ça ici, avec un plomb de 20 grains, ça double, ça frappe 30 pieds livres. Là, on part toujours à 1000 pieds secondes. Mais si je prends un plomb, j'ai des plombs ici qui viennent de la carrière. Ils n'ont pas 21 grains, j'ai des 32 grains ici, des plombs de chasse. OK. Ils frappent 45 pieds livres. Par exemple, avec un plomb 22 qui est beaucoup plus gros qu'un plomb 177, un 2 par 4, ça le perce vers en bord, plus s'il y a du béton en arrière, le plomb, il vient bien aplati. Ça fait que je vais débuter les tirs avec ça. Je veux juste vous montrer le principe du système qui fait que l'air est préchargé, voyez-vous. Ça, c'est un cylindre. Ça ici, les graduations sont en barres. En livres, ça va jusqu'à... En livres, 200 barres, c'est 3000 pieds livres au pouce carré. Puis, au point que je vous parlais de la précision, regardez, le canon, c'est tout d'une pièce, regardez. Voyez-vous, le canon, regardez, il rentre ici. Ce n'est pas une penture comme une carabine à ressort. Ça, c'est tout fixé là-dessus. Puis, voyez-vous, le cylindre, ça joue un peu comme le rôle d'un boule-barel, d'une carabine de bench. C'est que le canon est attaché après ce cylindre-là. Puis, ça, c'est lourd, ça. C'est ce qui fait que c'est précis. Plus, bien, le fait qu'ici, c'est tout d'une pièce. Voyez-vous, c'est rentré-là, presse-fit, jusqu'en arrière, puis le télescope est monté. C'est ce qui fait que c'est plus précis qu'une carabine à ressort. Sauf que c'est un peu plus dispendieux. Par contre, celle-ci, c'est drôle, je l'ai payée 350$, cette carabine-là. C'est faite en Turquie. Puis, ici à Québec, à 350$, tu as des carabines, des performantes à 350$ à ressort. Ça fait que, pour moi, un bon investissement, c'est ce genre de carabine-là. C'est beaucoup plus précis. Puis, le télescope, bien, j'ai mis un petit loophole dessus. C'est un petit Vari-X2. Il n'est pas tellement fort. C'est un 2-7. C'est pour faire du tir un peu éloigné, là. Mais quand même, c'est le fun. Je trouve ça le fun de tirer avec ça. Faire du bench avec ça, c'est semblable à faire du bench avec des carabines plus puissantes. Genre calibre 17, calibre 222. Sauf que le gars, il fait des shots à 100 verges. Il faut voir ses groupings. Tandis qu'avec ça, à 200 pieds, ça fait des beaux groupings, ce genre de carabines-là. Bon. Parmi les choses, je vais mesurer la distance au télémètre. Voyez-vous, la table de tir est là. Pour ne changer pas de place. Regardez, je vais aller chercher une... Voyez-vous, là. Voyez-vous, là. Une espèce de branche d'arbre avec comme, on dirait, un Y, une fourche. Il y en a trois. Fait que, tout le long du tir, la table va rester sur place. Et puis, je vais essayer de prendre le télémètre. Voyez-vous, la cible à l'autre bout est à 200 pieds. Voyez-vous. Les jaunes, ils ont trois pouces. Fait que, là, ce que je vais faire pour voir les plombs, je vais poser une lentille en avant de ma caméra pour monter le zoom. Comme là, j'ai 25 X. OK. Je vais visser une lentille dans le devin de ça pour essayer de voir les impacts. 67. 67. 67 verges. Là, je vais poser ma lentille. On va voir mieux, voyez-vous, là. Je ne suis pas sûr si on va voir les plombs. Là, je suis à 25 X. Je vais mettre une lentille qui va monter à 35 X. Bon. Vous voyez, avec la lentille, ça se trouve à faire tout le tour un rond, au lieu d'être rectangulaire. Fait que, on devrait voir pas mal mieux avec ça. Voyez-vous. À 200 pieds, on devrait voir les... Je pense qu'on voit la marque du 10 au centre. Les petites lignes noires que vous voyez au centre, la petite petite, elle a trois quarts de pouce. La suivante, elle a un pouce et demi. Puis, le jaune a trois pouces. Bon. Là, je suis allé poser une petite cible en papier côté gauche. C'est pour voir le vent. Pour voir si le vent est d'un bord ou de l'autre. Fait que, je vais commencer à tirer. Là, j'essaye celui-là complètement en haut. Ça, c'est avec des plombs de 20 grains. C'est assez rapide, hein? 200 pieds. 100 pieds. 100 pieds. 500 pieds. 600 pieds. 100 pieds. 100 pieds. 200 pieds. Le groupe est à droite, il y a un petit vent qui est zigone, il vient de tirer dans la cible du haut. Dans la seconde, je vais essayer une autre sorte de plomb. Ça a fait un triangle un petit peu plus grand que le premier groupe, ça a groupé dans un pouce et quart. Tout à l'heure, le groupe devait être dans trois quarts de pouce. Et là, il y a un petit vent qui zigone un petit peu. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas pesant, ça pèse 20 grains. Il y a 200 pieds. Là, je vais essayer cette sorte de plomb. Je vais vous montrer. Je vais dézoomer ça. Voyez-vous comment ils sont faits. C'est des plombs pour la chasse. Il y a un petit bout, c'est un plastique très dur. Dans le bois, ça résiste, sauf que l'idée de ça, c'est que le plomb est creusé à l'intérieur. Ça ouvre, ça fait 20 champignons, sans frapper d'os, juste dans les tissus. C'est pour chasser. Je les utiliserais pour le lièvre, pour les tirer dans l'épaule. On va les essayer. Les autres, ils pèsent, ça devrait donner un peu plus haut. Les autres, ils pèsent 16 grains. Tout à l'heure, je tirais des plombs de 20 grains, puis j'ai tiré des 22 grains. Là, 16 grains, ça devrait tirer un petit peu plus haut. Ça fait que je ne compenserais pas le télescope, je vais tirer tel quel, je vais viser le centre. On va voir ce que ça va donner comme gros. Il porte un petit peu plus haut. et on a l'air assez bien groupés. Bon, voyez-vous, il était un petit peu à gauche. Bon, là, on va aller voir les groupes en haut de ça, on va monter ça. au debout, on était à 200 pieds. Si on se souvient au début, la référence était ça. Si vous vous souvenez, cette branche-là, c'était la référence du pas de tir. 200 pieds, 67 verges, c'est 201 pieds. Ça fait que... Je vais monter là-bas avec la caméra, on va aller voir avec un galon les groupes que ça fait. Je vais mettre mon fil, je vais mettre sur la batterie du char, là. Je vais dézoomer ça. Je vais mettre sur la batterie du char. On aеру une vin. Comme j'ai un galon là-bas, on va mesurer, je vais noter la sorte de plomb, chaque groupe à 200 pieds, ça groupe comme elle s'enverge, la plupart des carabines de chasse, voyez-vous, j'ai un galon au site, voyez-vous ces sites-là, regardez, je vais vous donner une idée, regardez, c'est un groupe-là, c'est des plombs, ils ont deux grains différents, ils sont en fait différents, ça va peut-être grouper dans un pouce et quart, ça va donner un pouce et quart de groupe, voyez-vous, les petits plombs avec le bout rouge, les polymag, ils ont fait un beau groupe ici, en fait, celle-là, un bon 5-8, voyez-vous, ici ça avait des petits légers vents de côté, mais on peut dire que ça a grouper dans 5-8ème de pouce, celle-ci, voyez-vous mon doigt là, ça fait que, j'ai encore deux sortes de plombs à essayer, ils sont plus lourds, j'ai des 32 grains, puis j'ai des 28 grains, ils sont longs, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, je vous reviens avec ça, je vais vous montrer là, là je vais essayer ceux-là, c'est des plombs, c'est fait en carré, ils pèsent 32 grains, c'est trois fois le poids du plomb d'une 177, ce que je vais faire là, étant donné que c'est pas mal plus lourd, je vais peut-être perdre, d'après moi, avec la différence, là, j'ai 12 grains de plus que tout à l'heure, pour être dans le jaune, je vais viser juste dans le haut du jaune, complètement dans le haut du jaune, dans le but de rester dans le jaune, parce que ça va dropper, d'après moi, un bon deux pouces, ça fait que, le rond d'en bas, puis je vise dans le haut du jaune, pour compenser le poids du plomb, voyez-vous, ça baisse un pouce et demi, un pouce et demi, un plomb de 32 grains, mais là, un coup c'est pas assez, regardez les groupes que ça peut faire, beau petit groupe, ça, ces plombs-là, ça va faire un ravage, ça, d'un lièvre, d'après moi, tirer un lièvre dans une épaule avec un plomb de 32 grains, comme ça, il reste sur place, comme on dit, il tombe dans ses traces, fait que là, là, il n'est qu'à l'heure, bon, fait que, je pense bien pour aujourd'hui, ah, c'est le vent l'air qui vente, voyez-vous, là, regardez, là, regardez le vent, là, il y a du vent, là, gauche, droite, ça, c'est ce qui fait que, souvent, mes groupes à l'autre bout, ils font un peu de gauche-droite, mais, c'est étonnant, je viens de faire cette vidéo-là, parce que, souvent, j'ai entendu, j'ai entendu des gens qui n'ont jamais eu de carabine arrière, en plus, souvent, j'ai entendu des commentaires, passer 50 pieds, ça ne vaut pas de la merde, ici, on est à 200 pieds, puis, c'est vrai, je voulais vous montrer la force à 200 pieds, j'ai un venir à plancher, à moins d'essayer un coup, regardez, je vais aller porter, voyons, là, j'ai pas le dessus, mais aller porter à 200 pieds, un venir à plancher, regardez, regardez, ben, regardez, allez le porter, je vais vous montrer ce que ça donne, vous allez voir, j'ai tiré dedans, regardez, voyez-vous, regardez, voyez-vous, c'est plus difficile que de tirer dans du bois non laminé, j'ai déjà tiré dedans, voyez-vous, regardez, regardez, regardez l'autre côté, ce que je vais faire, je vais aller le porter à l'autre bout, puis, je vais arrêter ça, on va essayer ça là-dedans, pour vous montrer que ça traverse à 200 pieds, bon, voyez-vous, en bas, j'ai mis mon morceau de venir à plancher, toujours à 200 pieds, ok, le vent va m'enlever, là, bon, fait que, je vais essayer ça, pour voir si ça défonce, j'aime venir à plancher, pour moi, c'est une tête de perdue à 200 pieds, là, par un propelant, fait que, je ramasse ça, on va aller voir si la caméra, on va aller voir si la caméra, on va aller voir bien venir à plancher, 200 pieds, dans l'autre bord, c'est pas beau, voyez-vous, ça, ça en est d'autres, regardez, derrière de la cible, puis, j'ai qu'arrivée d'un aplomb, il y a peut-être 7-800 coups de tir avec, ça, c'est un vénir 3-8, fait que, comme vous voyez, ça traverse un vénir à plancher à 200 pieds, fait que, pas mal plus résistant qu'un lièvre ou une perlerie, fait que, à 200 pieds, une caramine qui est précise comme ça, d'un chemin, appuyez un peu, sur un bipode, il n'y a aucun problème, il y a le dernier groupe en bas, voyez-vous, là, mon doigt, là, regardez, regardez, le grossoir d'un doigt, là, regardez mon pouce, là, regardez, voyez-vous, ça, c'est avec les plombs de 32 grains, c'est tous des beaux groupes, c'est ici, regardez, bonjour, voyez-vous, ici, ça a donné un pouce et quart, ici, il y a un flyer ici, ici, ça a donné, il y en a 3, là, qui sont dans, c'est quasiment 3 huitièmes de pouce, mais, un groupe, là, j'en ai 4, ça a donné un 5-8 ici, les plombs que j'ai utilisés aujourd'hui, regardez, ceux-là, ils marquent Rabbit Magnum, ça pèse 25 grains, j'ai ici des 28 grains, c'est fait en carré, puis ici, c'est fait en République Tchèque, c'est 24,4 grains, ça, ça en est une autre sorte, fixe, puis j'ai les plus lourds ici, les 32 grains, ça, c'est l'enfer, comment ça défonce, c'est terrible, c'est pointu, c'est ce que je vais utiliser, si je vais au lièvre, ça va être ceux-là, fait qu'ils vont tomber, comme on dit, dans leurs traces avec ça, c'est sûr, on parle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un 177, c'est autour de 10 grains, là, on est rendu à 32 grains, puis je voyage en haut de 900 pieds avec ça, tant qu'à investir, investir pour un, appelons 22, c'est plus rare, 1000 pieds secondes, mais à plomb 22, c'est plus difficile, après, les carabines sont plus dispendieuses pour faire rouler un plomb à 1000 pieds secondes, un plomb 22, mais vous allez avoir la frappe trois fois d'une 177, mais encore là, cette carabine-là est un petit peu inférieure à une vraie carabine 22, donc imaginez, la 177, c'est quatre fois moins puissant qu'une vraie carabine 22. Bon, là, je suis revenu à la maison, je vais juste vous montrer les plombs qui sont ici, là, j'ai placé, vous voyez, à gauche, un plomb de 177, puis il y en a un ici, entre les deux, au bout, là, un 177, comparé avec un plomb 22, c'est ce qui fait que la frappe c'est un plomb 22 à 1000 pieds secondes, c'est plus du double de la 177, toujours à 1000 pieds secondes, ça fait que c'est pour ça que je conseille, tant qu'à faire l'achat d'une carabinaire, moi, je conseille d'aller du côté du plomb 22, qui serait amplement suffisant pour récolter un lièvre, parce que 177, c'est une perderie, il n'y aurait pas de problème, et dans un lièvre, d'après moi, tiré dans l'épaule, c'est qu'il va aller mourir plus loin, puis vous risquez de le perdre, tandis qu'avec un plomb 22, surtout avec celui-là d'ici, là, c'est ce que, moi, je vais au lièvre avec, je vais utiliser ça, ça pèse 32 grains, ça a une frappe au-dessus de 45 pieds livres, comparé à la 177, ici, qui a une frappe de 15 pieds livres, ça a trois fois la frappe, ce plomb-là, de 32 grains, que celui d'ici qui pèse 10 grains, de la 177, et sur ce, je vous dis à la prochaine.